Mise à l'épreuve à Nice, deux élèves de CE2 se sont mis à prier en plein milieu de la cour d'école. Les faits se sont très vite remontés au rectorat et à la municipalité niçoise. Nous ne laisserons rien passer, déclarent conjointement le maire, le président de région et la rectrice d'académie. On est en direct avec le correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel. Vous vous trouvez devant cette école dans le nord de Nice ? Oui, devant le groupe scolaire Saint-Sylvestre. On est dans un quartier ordinaire de la ville. Ce qu'on sait, c'est qu'hier à la pause de midi, deux enfants de CE2, deux enfants âgés à peine de 8 ans, ont été surpris en pleine prière. Des membres du corps enseignant et des agents municipaux ont très vite fait remonter l'information au rectorat et à la mairie. Les enfants ont été pris à part. On leur a alors expliqué que l'école n'était pas le lieu pour prier. Les parents ont été avertis. Ils seront reçus dans la journée par les autorités. Ils ont été eux aussi surpris, selon l'adjoint maire de Nice en charge de l'éducation, indiquant ne pas avoir élevé leurs enfants comme ça. Ce matin, les autres parents que j'ai pu croiser ne semblaient pas informés des faits. Je leur ai appris la nouvelle. Écoutez la réaction de ce père de famille venu déposer ses enfants. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors bon, tout le monde a le droit à avoir sa religion. Mais bon, c'est vrai que l'école est laïque. C'est un lieu public. Je ne comprends pas en fait que chacun va faire ce qu'il veut, mais bon, dans le respect des autres en fait. Moi, quelque part, ça me gêne. C'est bien que les autorités réagissent et disent... Oui, oui, tout à fait. Pas forcément des sanctions, mais voilà, un peu recadrage. Oui, alors rappelons que les deux élèves qui ont seulement 8 ans n'encourent aucune sanction. Ils n'ont pas la conscience d'élèves de collège ou de lycée. Mais cette affaire en rappelle une autre. En mai dernier, dans trois établissements de la ville de Nice, plusieurs élèves de CM1 et CM2 avaient organisé des prières. Ce groupe scolaire Saint-Sylvestre était déjà concerné. Mais cette fois, l'information est remontée très vite. Il n'a pas fallu attendre plusieurs semaines comme au printemps. Frédéric Michel en direct de l'école Saint-Sylvestre de Nice pour Europe 1. Allez, on termine.